Nous prions pour le repos de son âme. La perte de Génard Jara est une grande perte, non seulement pour la famille, mais je suppose que ça doit être pour tout le monde, donc pour la Guinée. Alors, un monsieur qui a servi tant la nation guinéenne, cette perte devra être une perte énorme pour le peuple de Guinée. Aujourd'hui, la plupart des militaires qui sont dans l'armée ont été soit subordonnés ou formés même par lui. Donc, il a rendu de nombreux services, il a été très loyal envers la nation et il a rendu de nombreux services à cette nation, et sans oublier aussi sa famille. C'était un monsieur humble. Nous retenons un père sage, un père modèle. Un père sage, modèle, qui n'a voulu faire du mal à personne, qui a su entretenir sa famille et unir toute la famille. Aujourd'hui, ce père, je n'en connais pas d'autre, puisque chacun est sueur de son père. Mais nous, nous sommes sueurs de notre père. Il a été là pour nous, quand il fallait, au moment où il fallait. Donc, c'était un père modèle. Il n'a pas voulu faire pleurer quelqu'un. Il n'a pas voulu le pécher. Même le plus petit de la famille, il ne voulait pas de pécher avec lui. Il a juste embrassé sa famille. Il a laissé une femme et sept enfants. Nous avons trois garçons et quatre filles. Je suis venu tout petit chez lui, et tous les enfants sont nés dans ma main, et j'ai fait toutes mes études chez lui, jusqu'à mon mariage, jusqu'à mes baptêmes. Tout s'est passé chez lui là-bas. Donc, je suis le premier fils de cette famille. Amen.